Salut à tous les gens, c'est Zappel X3 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play avec le Druk Beringer de Normandie. Bien, 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 bien. Au dernier épisode, on a installé la femme de mon frère sur le trône et ils ont eu un fils, donc notre dénastie va pouvoir s'implanter ici, ce qui est parfait. Et nous, maintenant que ça c'est fait, on va poursuivre nos affaires, nous, sur le continent. C'est vrai que cette vie a été assez complexe, on a eu chaud. Il a ça comme territoire. As-tu beaucoup de troupes ? Non. T'as que dalle. On va installer notre fille. Ouais, ouais. J'ai pas envie d'installer mon héritier parce que j'ai pas envie d'avoir des terres par là. Donc on va faire ça. La guerre, toujours la guerre. Oh la vache. Oh, on me déteste autant. Oh bah Yank, c'est monté vite. Dans ce cas-là, on va faire la guerre sans soulever les troupes de nos vassaux. Nous n'avons pas besoin d'eux. Waouh, je manque de généraux. Tu sais quoi, si t'es pas content, bah tu viens servir dans nos armées. J'y crois pas. Je vois. Je vais aussi devoir écraser la bavière. D'une manière ou d'une autre. J'y crois pas. Voilà. Je vais les éduquer moi-même. Oh, d'où est-ce qu'ils sortent toutes ces troupes ? Le type de bavière. Ouais, des mercenaires. Fallait s'y attendre. Laissons-les les épuisés. Nous, on va rester bien, gentiment, à Württemberg. Il va terminer cette petite guerre. Il va virer ces mercenaires et on s'occupera de lui. Et on a notre revendication sur main. Bien. On a notre revendication sur main. On a notre revendication sur main. Voilà. On va réduire un peu nos dépenses. désormais, ça n'a pas fait grand-chose. Alors, à la place, on va... augmenter les impôts de cités. Oh, bah, Yonk. Plein d'argent. Oh, et la religion orthodoxe est de retour. Ah oui. Visiblement, c'est une nouvelle dynastie qui n'a pas eu de pouvoir. Et cette dynastie-là était orthodoxe. Bien. Oh, dommage que... qu'ils ne se sont pas entretués. Oh, dommage que qu'ils ne se sont pas entretués. Vous savez, si la Bavière attaquait l'Autriche, ça serait bénéfique pour tous les deux. Enfin, surtout pour la Bavière. Je veux dire... Elle gagnerait automatiquement la guerre. Oh, et ça, c'est des mercenaires. Je pense que ce sont des mercenaires. Ah non. Dans ce cas-là, je ne sais pas d'où viennent ces troupes. Ah, d'accord. C'est une armée cachée. Bon, bah, allez-y. Que l'un aille défoncer l'autre. Nous, on va patienter ici. Tranquillement. Voilà. Et mon fils est ambitieux. Bien. Et mon fils... L'autre fils, le vif, à prendre la maîtrise de l'épée. Non. Tu ne seras pas cynique. Ah. Eh bien, voilà. On a bien fait de patienter. Eh, les gars, devinez qu'ils arrivent en retard à la fête. Ok, c'est assez chaud de voir combien de troupes ils ont exactement, vu qu'il y en a qui sont assez neutres à nous. On va juste s'approcher et être très discret. Les laisser s'entretuer. On n'a rien fait de mal. Et on va les attaquer ici. Et voilà. On va avoir besoin de renfort, je pense. Wouah ! Vous êtes qui, vous ? Attends, je viens foutre une armée de la papotée ici. Ok. Rempliez-vous en terre amicale. On s'organise ici. Ok. Cette rendication est très dure à appuyer. En tout cas, ça, c'est clair et net. Parlez-lui d'honnêteté. Ah, vache. Ah, vache. Ah, c'est parti. Ok la Bavière fait de nouveau peur Qui va foutre la Hollande d'ici La Hollande est un vassal à la papotée Il faut que cette guerre s'arrête là C'est quoi ce voritisme pour les bavarois de la part des hollandais ? C'est vraiment complexe Je n'aurais jamais cru qu'on se ferait autant chier pour une revendication Tout ça parce que la Bavière a aussi une revendication Une nouvelle bataille de gagner 13 ans Il est devenu concupisant Pourtant il n'y avait que 25% de chance Qu'est-ce que vous faites vous ? Ils me font peur Tac Cette guerre dépasse l'entendement Et on a gagné Tac Voilà maintenant c'est à mon tour d'aider ma fille face Ça c'est ma fille Ouais ouais Il faut vraiment que la Hollande sorte de cette guerre Je ne vois même pas ce qu'il faut avec cette armée là Il y a un bug là Et il n'est pas censé intervenir Ah ! Space abruti Mais qu'il vient foutre la Hollande ici ? Hum Ma fille est quand même restée comtesse de Tyrol Hum c'est intéressant J'ai quand même réussi à l'installer quelque part Et à avoir une grande question forte sur le sujet d'Autriche On va s'intéresser à ça Contre qui ? Contre Luc de Tyrol En tout cas c'était un beau micmac hein En avant marche En avant marche C'est bon comment défoncer un ennemi hop elle a heureusement que je suis là pour défendre ma fille bon là c'est sûr que c'était malin d'avoir sa capitale pile à la frontière avec la Lombardie d'accord ça va c'est pas comme si j'avais des infidèles en Normandie bien elle a gagné c'est ma fille ça les gars et le duc est bel et bien arrivé au pouvoir et mon fils enfin mon petit-fils est en train de gagner mon neveu mais oui c'est vrai c'est mon neveu oui c'est mon neveu il y a 6 ans il gagne c'est bien et là il y a la couleur de la Normandie quand on regarde la dynastie yeah et ma femme est enceinte et ma femme est enceinte décidément bon et bien si mon neveu est capable de résister à à une rébellion je vois pas le problème il fait pas confiance à sa famille putain ben j'espère qu'il sera bien éduqué pour devenir un un brillant stratège hein mais ça ça m'éteinerait ok merci ok mon fils est désormais un mauvais combattant et bien qu'il fasse ça peut-être le temps voyons voir ce qu'il va devenir oh une fille on va construire un jardin prestige une étude personnelle ouais on va faire ça enfin une salle d'études personnelles et mon fils est devenu un fantasticien bordel bon bah c'est déjà bien mais ça il aurait pu être un brillant stratège euh oula il n'y a pas de génie dans le coin bingo il n'y a pas de génie dans le coin il n'y a pas de génie dans le coin euh on va organiser une partie de chasse ok euh là je peux pas encore l'utiliser ouais c'est sûrement parce que je suis à Paris Et on va aussi organiser un banquet Auprès de tous nos vassaux Bienvenue à mon banquet Nouvelle attendant C'est mon arrêtier d'ailleurs Bien Ah là je peux l'utiliser Bien il est sociable Use your study Je vais écrire quelque chose Tiens je vais écrire mes vues sur la foi catholique En retour je suis ailé L'empire est dans la merde On peut même plus résister à de simples émirats Ça fait peur Parfait Non Est-ce que je devrais devenir hérétique ? Est-ce que je devrais rester loyal ? Ou est-ce que j'en discute avec l'évêque ? Ben je suis ailé donc je vais rester loyal C'était intéressant C'était intéressant Tac Ah et la minorité française se propage apparemment Intéressant 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 C'est vrai ma soeur est toujours mariée A l'empereur Du coup c'est un allié Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant ? Monarchie élective Oui c'est vrai ça Je vais attendre ce que ça donne au niveau de mon deuxième fils Qui est aujourd'hui à 14 ans Et on verra ça Est-ce que c'est vrai c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vraiment un peu bien ? Qu'est-ce qu'on pourra construire des écuries ? Hop, plus de camarades légères, ça peut faire que du bien. Mon neveu est toujours sur le trône d'eau à sexe, c'est beau à voir. Bien. Ah, la nouvelle capitale, c'est Rennes. Aïe aïe aïe. BAM. Laisse-moi tranquille, sorette. Boum, c'est comme ça qu'on dit. Mon frère est... Mon frère est devenu un évêque. Ah ouais, tu t'attendais pas, ça. Il obéit à son fils. Ah ouais. Je suis heureux que c'est badass. Mais il a été utile pour notre... Pour notre dynastie, ça c'est indéniable. Le 27 décembre, on va voir ce que va devenir Berengar. Euh... Un français ? Oh mon dieu, notre roi est devenu français. Holy shit. Euh... 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 Non ! Je sais comment éduquer mon fils. Clac. Un peu d'argent. Parfait. Ah ouais, ça c'était pas... Ça c'était... C'est surprenant. C'était pas attendu. Ok, déjà... Il est arrivé à combattre, entraîné. C'est bien. Ce serait bien. Une chèvre à trois têtes est née en Mortin. Putain, sérieusement. Un dragon a été vu dans la province de Mortin. Vous êtes obligés de mettre... Des trucs qui servent à rien quand il y a une année où il ne se passe que dalle. C'est marrant, mais... Bof, quoi. Oui, c'est vrai que tu as besoin de quelqu'un. Non. Tu es trop vieille, maintenant. Bien ! Elle est devenue travailleuse. Et c'est devenu aussi un... Oh, la vache. Ok, ouais. Non, je pensais au début que c'était devenu un... Fantacticien, mais non. Là, c'est devenu un guerrier mal avisé, quoi. Ouais, non. Comme quoi, les traits, ça ne fait pas tout. Surtout le trait vif. Non, je reste sur Bogulf. Infanterie Lord, ouais. Pas de souci. Pourquoi pas, ça pourrait être utile plus tard. Quand on sera roi ou empereur. Peut-être un jour. En tout cas, j'ai une réindication sur Men. Je vais essayer d'en faire une sur Anjou. Mais je vais d'abord revendiquer Men. Désolier. Nope. Tech. 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 Ok, bien. Hop. On va les attaquer à Chartres. Et voilà. Bien. On va pouvoir assiéger Men. Et terminer cette guerre. Ok, ma femme est de nouveau enceinte. Euh, ouais. Waouh. Viens à la fête si tu veux. Et ma fille, il vient avec ses troupes. Faites pour faire. Jouer m'a vu. Ai, viens. Jouer m'a vu. Allé. Jouer m'a vu. Ok, bien, on a pris Le Mans ou Le Mans. Bon, je ne sais pas comment ça se prononce, mais il y a un S, donc... Et une nouvelle fille. Ça fait 7 enfants au total, dont 5 filles. Tac. Notre dynastie. Et apparemment, ma soeur n'a donné que des filles à l'empereur. C'est assez gênant. Pourtant, elle est concupiscente, elle aurait pu faire plus de bébés que ça. Pas de chance. Si c'est une fille qui arrête, on ne va pas être dans la merde. Non, pas que je suis sexiste ou quoi que ce soit, mais... Sur The King's 2, généralement, les femmes qui dirigent... Les versos, ils n'aiment pas. Les versos, ils n'ont pas ou quoi que ce soit. On, pas de chance. Les versos, ils n'ont pas un peu plus de bébés. C'est bon. Non, pas de chance. C'est bon. Nouveau chaplain de la cour Va donc améliorer une relation avec le pape Et c'est gagné Et il y avait apparemment aussi une borgnie ici Ah c'est intéressant ça Plus de troupes je prends Hop améliorons ça Construisons ça Voilà Bien je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui Merci de regarder cet épisode C'était The Play X3 Et on se reverra pour la suite de notre let's play Avec le duc Berengard de Normandie C'était The Play X3 Merci de regarder Salut à tous